Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. Et oui, on continue les updates lecture. Vous avez eu la première partie, enfin la première partie, vous en avez eu un lundi passé. Je vous avais dit qu'il y en aurait trois autres qui suivraient puisqu'on a du retard, les amis. On a du retard ! Calme-toi un petit peu. Je deviens mais complètement cinglé. Donc comme on a du retard, on continue les updates. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, non c'est pas ça. Petit à petit, on rattrape notre retard. Je vais vous parler aujourd'hui, comme la dernière fois, de quatre romans et d'une BD. Deux romances, si vous voulez le détail. Un chiclet feel good, un thriller et une BD. Le menu vous dit ? Alors restez, on commence tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Never Never, la saison 2. C'est écrit par Colin Hoover et Taryn Fisher. C'est aux éditions Hugo Romand dans leur collection New Romance. Vous vous souvenez peut-être que j'avais adoré le premier tome. Même si j'avais des réserves, j'avais eu du mal à rentrer dedans. J'avais de mal à comprendre où on allait, où est-ce qu'on était. Enfin bref, j'avais aimé mais sans plus. Mais malgré tout, comme c'était très mystérieux, j'avais hâte de commencer ce tome 2. Et je n'ai pas traîné quand je l'ai reçu. Et j'ai mieux aimé celui-ci que le premier tome. Il faut dire en fait que ici, dans ce tome 2, forcément, le décor est déjà planté. On sait mieux dans ce qu'on est, même si je qualifierais pas ça vraiment d'une romance. Moi, je trouverais que c'est plus mystérieux. C'est plutôt... La science-fiction, c'est pas ça non plus. J'ai du mal à définir ce roman, même si c'est un tome 2. Et même si je serais censée être habituée. Mais toujours est-il que j'ai eu plus facile à rentrer dedans, du coup. Puisque c'était la transformation de l'essai du premier tome. On n'a plus besoin de se mettre dans le bain, finalement. On est préparé, on sait ce qui nous attend. Voilà, c'est assez sympathique. Ce qui m'a un peu ennuyée dans ce tome 2, c'est que donc on a le personnage de Charlie et de Scylla. Si vous ne vous souvenez plus, je vous raconte vite l'histoire en deux secondes. On a donc Charlie et Scylla qui sont amoureux depuis toujours. Tout va bien jusqu'au jour où ils se réveillent tous les deux et ils ont perdu la mémoire. Voilà, ils savent encore les choses classiques, comment fonctionne une voiture, comment fonctionne un appareil photo, etc. Mais ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus qui sont les autres. Ils ne connaissent plus les relations de qui il y a... Ils ne savent pas les relations qu'ils ont entre eux avec les autres. Les autres sont amis avec qui, etc. Ils ne savent plus tout ça. Et donc, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ils n'arrêtent pas de s'endormir et de se réveiller sans se souvenir de rien. Et donc, dans celui-ci, on n'a plus Charlie, contrairement au premier tome. Et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on n'ait plus... Elle est encore là. Je ne dis pas qu'elle a disparu complètement. Mais elle n'est plus aussi présente. Et je ne sais pas pourquoi. Ça m'a un petit peu dérangée. Ça m'a un peu saoulée de n'avoir que Silas. Moi, il me manquait ma petite Charlie d'amour. Voilà. Peut-être que je suis amoureux de Charlie. On va savoir. Qui sait ? Toujours est-il que ça m'a ennuyé que Charlie ne soit pas présente. Silas, par contre, est du coup fort présent, forcément. Vas-y, Ludo. Enfonce des portes ouvertes. Et Silas, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à essayer de comprendre. Et pendant tout le tome, j'ai rigolé. Parce que je me suis dit... Finalement, c'est assez marrant de se prendre la tête pour savoir ce qui se passe. Et puis, tu commences à comprendre. Et puis, à ce moment-là, tu perds la mémoire. Et tu recommences du début. Ça ne doit pas être très marrant à vivre. Mais c'est très marrant à lire et à suivre. Et voilà. C'est toujours... Ça nous fait marrer quand ça arrive aux autres. Mais pas à nous. Donc, j'aimerais ne pas vivre ça. Bon Dieu, si tu m'écoutes. Mais c'était très marrant à lire. J'étais assez paniquée dans ce tome aussi. Parce que, mine de rien, on arrive quand même vachement à la fin. Et ils sont toujours aussi petits. Et quand je n'avais pas encore fini celui-ci, je me suis rendu compte que le 3, le dernier, était tout aussi petit. Et je commençais à me dire... OUI, 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 OUI. Est-ce qu'on va avoir une vraie fin à ce Schmilbleck ? Ça me faisait vraiment, vraiment très peur. Et puis, la fin de ce deuxième tome, on est juste au plein milieu d'une scène. Moi, j'étais à fond dedans. Et puis, on arrive. Et il y a ce fameux... À suivre. Non, mais non ! Non, non ! En plus, quand j'ai fini ce tome 2, je n'avais pas encore le tome 3 dans ma palle. Donc, ça a été compliqué. Et vous vous en doutez, le deuxième livre dont je vais vous parler. Il s'agit de Never Never, la saison 3. Toujours de Colin Hoover et de Taryn Fisher. Toujours chez Hugo. Toujours la collection New Romance. Et vous vous doutez bien que je me suis jeté dessus. Le postier a sonné. Il m'a donné l'enveloppe. Je suis arrivé dans le salon. J'ai ouvert l'enveloppe. Je me suis mis dans le canapé. J'ai lu. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai envoyé tout bouler. Il me fallait ce troisième tome. Il fallait que je lise ce troisième tome. C'est chose faite. Et bien, je vais avoir du mal à vous en parler quand même. Parce que mine de rien, déjà le tome 2, c'était pas facile. Le gros point positif, même si ça arrive en retard, c'est que là, ça y est. On est complètement dans le bain. On n'est plus du tout déstabilisé. On sait dans quoi on est. On n'est plus complètement désorienté par le style, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Charlie est de retour. Donc c'est plutôt bien aussi. Toujours aussi addictif, aussi facile. Le style est juste super efficace. C'est toujours écrit aussi gros avec des marges. Enfin, vous savez que j'ai parfois du mal à lire vite. Mais pourtant, celui-ci a été bouffé en deux heures. J'allais finir ma chronique ici. Mais il y a la grande question du... Alors, c'était quoi, machin, l'explication, etc. Évidemment, je ne vous la donnerai pas parce que je n'ai pas envie de vous spoiler et vous gâcher le plaisir. Tout ce que je dirais, c'est que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont trouvé que c'était trop facile, que ce n'était pas bien, etc. Moi, honnêtement, contrairement à tous ces gens, j'ai plutôt bien apprécié. J'ai trouvé l'explication toute mignonne, toute belle, assez romantique même, presque poétique. Non, moi, l'explication m'a plutôt bien plu et ça clôturait assez bien le roman. Maintenant, ce qu'on peut peut-être reprocher, c'est que la fin arrive un peu vite alors que, voilà, les deux tomes installent un truc et tout ça. On essaye de comprendre et ici, l'explication tombe un petit peu rapidement comparée au reste de l'histoire. Mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça et j'ai adoré ce dernier tome et cette trilogie. Après, est-ce que ça valait la peine d'être découpé comme ça en plusieurs livres ? Je pense qu'il y aurait dû avoir un tome et puis c'est tout. Voilà, est-ce que c'était une exigence de l'auteur ou est-ce que c'est marketing ? J'en sais rien. Mais je pense que ça aurait mérité un seul et unique tome et ça aurait été suffisant. Ensuite, j'ai lu un livre, un thriller que je n'ai plus en ma possession. Ça veut toujours tout dire quand je ne l'ai plus en ma possession. Est-ce que j'ai besoin de développer ? Non. Mais comme je ne l'ai plus en ma possession, je ne sais pas vous le montrer comme ça. Donc, on va vous montrer une petite image. Et comme d'habitude, c'est Serge qui s'en occupe. Merci Serge. Oui, j'ai lu « Là où elle repose » de Kimberly McRite. Vous vous souvenez peut-être comme ça avait été un énorme coup de cœur le premier roman de cet auteur qui s'appelait Amélia. J'avais surkiffé Amélia. Enfin, c'était ma belle surprise de 2015, je pense. C'était déjà en 2015. Au début de 2016. Non, c'était 2015, il me semble. J'avais surkiffé ce livre. Et donc, quand j'ai vu « Là où elle repose » sorti, il me le fallait absolument. J'ai harcelé le Serge Midi qui m'avait dit oui pour me l'envoyer. Mais ils n'en avaient plus. Donc, ils m'avaient promis de me l'envoyer quand ils recevraient un réassort. Donc, à chaque fois que j'avais, je ne les dérangeais pas spécialement pour ça, mais à chaque fois que j'avais une conversation avec l'attaché de presse. Et tu n'as pas reçu « Là où elle repose » machin bidule. Bref, j'étais à fond pour ce roman. Et ça ne l'a pas fait du tout. Voilà. C'est juste pataboum. C'est juste épitaph. Et puis, et puis, paf. Voilà. Ça ne l'a pas fait du tout. Je ne sais pas. Je suis peut-être passé complètement à côté. C'est-à-dire que j'ai trouvé que l'auteur reprenait tous les ingrédients qui avaient fonctionné dans Amélia pour le remettre dans là où elle repose. Sauf que dans Amélia, ça avait fonctionné. Dans Amélia, la mayonnaise avait prise. Et dans « Là où elle repose », ça ne fonctionne pas du tout. Je me suis franchement ennuyée à certains moments. J'ai trouvé que les articles de presse suivis des commentaires des internautes étaient très réussis. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il y avait déjà dans Amélia. Et qui, à nouveau, ici, je pense que l'auteur devrait continuer. Parce que non seulement c'est réussi, mais en plus, ça coupe un petit peu la lecture. C'est trois, quatre pages qu'on peut lire assez rapidement. Et ça permet d'avoir une bulle d'air dans la lecture. Donc ça, je pense que c'est vraiment la force de l'auteur. J'ai aimé le personnage de Molly Anderson, sa façon de penser, de réagir, de faire, etc. J'ai eu beaucoup d'empathie pour elle dès que j'ai appris son passé, qui n'est pas facile. Et franchement, je ne souhaite à personne puisqu'elle a perdu son bébé. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai aimé dans le roman. C'est des questions d'articles suivis de commentaires. Et ce personnage de Molly m'a accepté ça. À part ça, je n'ai pas du tout, du tout accroché avec le personnage de Barbara. Qui se prend la tête pour des conneries. Qui est méchante avec tout le monde sans aucune raison. J'ai eu l'impression que ce personnage de Barbara était là juste parce qu'il fallait un personnage méchant dans l'histoire. Elle s'en prend à tout le monde. Elle en a toujours marre de tout. C'est juste une pleurnicheuse finalement. Voilà, elle pleurniche. Et pour cacher le fait que ça soit une pleurnicheuse, elle s'attaque aux autres. Enfin bon, elle m'a gavé, mais à un point, je ne trouve pas possible. Le personnage, je l'ai noté. Et attendez, comment il s'appelle l'autre personnage ? Oui, le personnage de Jenna. On suit le passé de Jenna. Je n'ai pas du tout accroché. Je me suis ennuyé. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Je ne vous parle même pas de Sandy, qui est sa fille, ou alors c'est Jenna qui est la fille de Sandy. Laissons tomber, ça ne sert à rien d'en parler pendant une demi-heure. Et puis la fin, le pire du pire du pire, c'est que j'ai deviné. J'ai deviné la fin. J'ai deviné qui avait fait quoi. Déjà, c'est le pire qui peut arriver avec un thriller. Mais en plus, moi, Ludo, j'ai deviné. Ça ne m'arrive jamais. Donc, voilà. Gros, gros raté pour moi. Ne fouillez pas. Ne le riez pas de votre liste. C'est mon ressenti. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Mais moi, non. Je ne sais pas. Peut-être que j'en attendais trop. Après Amélia, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai déjà donné à un ami. Je lui ai dit qu'il pouvait le garder. Donc, voilà. Gros, gros, grosse défaite pour moi. J'ai lu un autre livre. La vie épicée de Charlotte Lavigne. Tome 1, Piment de Cayenne et Pudding Chômeur. C'est écrit par Nathalie Roy et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, ce roman, ça fait un moment que je l'avais repéré sur le blog de ma copine Aude Saint-Léandre. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et elle en avait parlé il y a déjà un bon moment. Et j'avais dit, tiens, oui, c'est vrai, ça me plairait bien, etc. Mais sans le noter nulle part, que ce soit sur une feuille ou sur ma wishlist Amazon. Je ne l'avais pas noté. Et c'est seulement il y a quelques semaines qu'elle en a reparlé. Et là, je me suis dit, mais oui, mais enfin. Et là, je l'ai mis dans ma wishlist Amazon en disant à Saléandre, bon, je me l'achèterai à l'occasion parce que c'est vrai que ça me tente bien, etc. Et finalement, c'est Saléandre qui me l'a offert. Donc, merci beaucoup Saléandre si tu passes par là. Gros, gros bisous. Surtout qu'elle a visé juste. Elle m'a dit pendant des jours, ça te plaira, Ludo. C'est vraiment ton truc, etc. Et j'étais d'accord avec elle, je la croyais, mais ça ne faisait pas non plus partie de mes priorités. Et elle a tapé juste. C'est juste que j'ai passé un excellent moment avec ce livre. Surtout qu'il est tombé dans cette fameuse période du j'ai besoin de trucs légers, de jeunesse, etc. Et c'est tombé pile poil. En fait, c'est l'histoire de Charlotte Lavigne qui habite au Québec. Et on va suivre ses péripéties, sa vie. Elle travaille à la télévision, dans les coulisses. Et on va suivre ses péripéties, sa vie avec ses amis, etc. Sauf qu'elle est très, très gaffeuse. Elle se retrouve toujours dans des situations où tu te demandes, mais comment est-ce qu'elle fait son compte ? Ce n'est pas possible d'être aussi pas cruche. Je n'aime pas du tout ce mot-là. Elle est juste, elle veut en faire, en faire, en faire. Elle en fait trop. Elle monte tout en épingle. Et puis finalement, ça lui retombe dans la tronche. Et c'est assez comique parce qu'on rigole beaucoup. Et toujours assez dépendre, la pauvre. Elle veut absolument cuisiner elle-même quand elle reçoit du monde. Mais au lieu de faire un petit repas qu'elle maîtrise, ou même d'essayer, mais pas non plus un truc. Non, à chaque fois qu'elle reçoit, elle veut faire un dîner, trois étoiles, etc. Mais elle n'y arrive jamais. À chaque fois, elle dit à ses amis, oui, mais non, ne t'inquiète pas, je gère. Et puis après, elle ne gère plus du tout. Et au lieu d'avouer à son amie qu'elle a besoin d'aide, non, elle va inventer des trucs, etc. Enfin bref, c'est très, très, très drôle. C'est très frais. C'est très relaxant. C'est parfait pour couper son cerveau et pour passer un excellent moment. Charlotte est juste... Moi, c'est une personne que j'aimerais beaucoup, beaucoup connaître réellement parce que j'aime beaucoup ce genre de caractère. Il y en a que ça énerve les gens un petit peu gauche, les gens qui veulent toujours en faire de trop et qui finalement en font vraiment de trop. Moi, j'aime bien ce genre de personne parce que finalement, ça peut être agaçant, mais c'est finalement les personnes qui ont le plus de bon fond. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Charlotte. J'ai beaucoup aimé ses amies, sauf à l'exception d'une. Mais j'ai oublié de noter son nom, donc je ne la retrouverai sûrement pas ici. Mais voilà, sa meilleure amie, sa soi-disant meilleure amie m'a beaucoup agacée parce qu'elle est très égoïste. Mais sinon, son meilleur amie, dont j'ai oublié le nom aussi, Martin, je crois que c'est Mathieu, Martin. Hugo, son meilleur ami, c'est Hugo. J'ai beaucoup, beaucoup aimé par contre Hugo qui lui est gay et qui veut aussi vivre son aventure de son côté avec son petit ami. Enfin bref, ce livre-là est juste génial. Il permet de décompresser, il permet de rigoler ou en tout cas d'avoir le sourire aux lèvres. Voilà, je vous le conseille fortement si vous avez besoin, surtout par du temps gris comme ça, de petits moments de plaisir, de rigolade, de... de... de mignonitude. Enfin bref, tout ce que vous voulez. Prenez ce roman, il est très très sympathique. Je vais vous parler d'une BD, mais éloignez les enfants de l'écran. Éloignez les âmes sensibles, puisque tout le monde ne peut pas voir cette BD. Je vous présente Starfucker, aux éditions Kness. Alors, toujours ce problème de dessin et de scénario. Le scénario est de Alcant et J.F. Et les dessins sont de Dylan Tag. Voilà. Cachez ce sein que je ne pourrais voir. Je vous rassure, cette BD n'est pas érotique, ni pornographique. C'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui rêve que d'une chose. C'est d'arriver aux Etats-Unis et de vivre le rêve américain. On va donc suivre cette jeune femme qui traverse la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis avec un ami. Et cette amie va se faire prendre, mais pas elle. Ça vous dit quelque chose, ce truc du... On arrive aux Etats-Unis, au Mexique, on doit franchir un mur. Non. Et donc, elle va, elle, arriver à passer et elle va vouloir vivre son rêve américain. Seulement, ben, c'est pas si facile que ça. Et elle se retrouve, Cole Girl, dans une boutique de striptease. Et ça ne se passe pas toujours très bien pour elle, mais elle s'en sort plus ou moins, autant qu'elle peut. Jusqu'au moment où elle va avoir sa chance, puisqu'on va lui demander de faire la colère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501